D'abord c'est un enseignement de type général donc les élèves ont des cours tout à fait similaires à une école classique comme on aime le dire. Ils font des maths, ils font du français, ils apprennent des langues étrangères. Après c'est sûr que dans la manière d'aborder les choses on accorde une attention assez particulière aux arts, de la musique, du théâtre. Il y a du travail de la matière qui commence par le travail de la terre, le potager surtout et on estime que c'est important de développer ou de sensibiliser les jeunes au domaine artistique aussi bien qu'aux cours généraux qui sont parfois forts dans la tête comme on dit et que tout ce qui est lié au cœur, aux sentiments, c'est pas toujours mis en valeur dans les écoles classiques et ça manque à beaucoup d'enfants. Donc en 4-5-6, l'objectif vraiment c'est de donner le plus d'autonomie possible à l'élève tout en développant ses capacités d'esprit critique et une réappropriation personnelle de la matière. Je crois qu'en tout cas ce sont souvent des élèves qui ont besoin d'apprendre autrement et qui ont un besoin de relationnel aussi donc c'est à dire que ce ne soit pas juste un prof face à un élève qui dispensent une matière et puis qui partent. C'est plutôt un des élèves qui recherchent un échange avec des professeurs. Il y en a quand même un petit nombre qui le font, il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a deux catégories, il y a les élèves qui regrettent de ne pas être arrivés plus tôt, qui s'épanouissent vraiment très fort dans l'option, dans le contact peut-être très humain que les profs peuvent avoir avec leurs élèves et dans le fait de rencontrer des autres élèves qui répondent plus à leurs besoins ou à leurs attentes. Et puis il y a des élèves qui viennent parfois, on ne sait pas trop pourquoi, ils ne savent pas non plus, ils ont entendu dire qu'il y avait quelque chose de différent et que ça devait être bien et donc ils arrivent en se disant c'est peut-être mieux qu'ailleurs et au final ils ne sont pas du tout au courant des exigences qu'on peut avoir parce qu'on a des exigences. Et puis il y en a qui qui arrivent parce qu'ils ont déjà un parcours parfois un peu complexe, parce qu'ils se sont renseignés ou parce que surtout à cet âge-là c'est les parents qui se renseignent et qui se rendent compte que le système scolaire classique ne correspond pas à leur enfant. Ils ont leur CE1D en poche donc ils arrivent en 9e, en 3e général ou en fait ils peuvent même aller en 3e professionnel, ils font ce qu'ils veulent et ils se disent peut-être que je vais avoir un enseignement général, ce qu'il me faut parce que je n'ai jamais eu de difficultés dans les cours généraux en tout cas, mais que je vais pouvoir en plus de ça aborder un aspect artistique qui n'est pas spécialement mis en valeur dans une école qui n'est pas une école artistique à la base. En fait dès la 7e il n'y a pas de choix, le but c'est que l'option, au lieu d'avoir un cours à quatre heures d'une option bien spécifique, c'est de les ouvrir à plein de petites choses. On est dans de l'enseignement général, ils ne sont pas orientés encore. Ce qu'on appelle un module c'est une autre manière d'organiser un cours en proposant le matin pendant trois semaines souvent, parfois quatre semaines, des blocs de deux heures tous les matins d'un même cours présenté sous forme d'un module, ce qui permet en fait d'aborder quantité de matière plus importante avec un délai assez assez court. Donc on a des projets qui peuvent être mis en place, ça a du sens sur un mois de temps de voir quelque chose et de proposer un projet. Et le fait d'avancer à un autre rythme nous permet d'aller soit plus loin, soit de pouvoir aussi prendre un peu de temps pour mieux connaître nos élèves, pouvoir proposer des projets un peu différents parce qu'on a pu se dégager ce temps de rappel notamment pour proposer des choses qui nous semblent intéressantes mais qui ne sont peut-être pas imposées par un programme par exemple. Une volonté qu'on a c'est aussi que l'étudiant puisse le plus possible s'intégrer dans la société dans laquelle on est mais avec ses propres valeurs, sa culture et un vrai esprit critique. Et pour faire ça, on a plusieurs approches. Donc on a d'abord un fonctionnement par stage et par projets globaux et transversaux. Donc en quatrième, nous avons un stage chez un artisan, chez un artiste pour un peu découvrir une autre approche d'un métier, une autre philosophie de vie aussi. En cinquième, c'est plus dans une structure sociale ou environnementale. Il y a aussi une idée d'engagement derrière par rapport à la société. Et en réto, on fait un voyage, un projet qui est un projet pour le moment où on est beaucoup là-dedans. C'est un projet transversal et interculturel d'échanges avec des jeunes hors Europe. La toute grosse partie va continuer des études supérieures. Et c'est un peu aussi à ça qu'on les prépare, c'est à faire des études supérieures après, que ce soit à l'université ou en haute école. L'objectif de tous les cours qu'on leur donne, c'est qu'ils aient les compétences pour poursuivre des cours quels qu'ils soient après et faire montre un esprit critique dans leur apprentissage par après.